Salut tout le monde, de nouvelles armes et armures exotiques sont arrivées sur Destiny 2. Il n'y a pas que cela, il y a également des changements relatifs aux armes légendaires et exotiques et des changements au niveau des perques et c'est donc le sujet de cette vidéo. Alors dans une prochaine vidéo, on parlera des changements à venir sur les doctrines mais c'est un petit peu trop complet et étoffé pour que ces deux entités tiennent dans une seule et même vidéo donc on verra tout cela séparément. Aujourd'hui on entre dans le vif du sujet avec l'annonce faite par Bungie au sujet de trois nouvelles pièces d'armure qui sont les gants fil obscur pour le titan, ignorance optimiste, les bottes pour chasseurs équilibre des forces et enfin le casque pour arcaniste, vision du guide. Si leur capacité reste floue, pour le moment on peut tout de même avoir un bref débat sur le casque vision du guide pour l'arcaniste. Alors en effet, comme ce casque ressemble fortement à l'apparence d'un guide, au-delà même de son nom, deux théories ont commencé à émerger au sein de la communauté. La première théorie, c'est que le guide serait le PNJ représentant la faction qui va nous guider lorsque nous entrerons dans le cœur du voyageur. La deuxième théorie, un peu plus farfelue, serait celle selon laquelle le guide serait le témoin. Brièvement, dans le lore, le guide est celui qui entendait et transmettait la parole du voyageur au moment de l'âge d'or. Or on sait que certains d'entre eux, à cause de ce don justement, avaient tendance à vriller un peu fou. On aurait donc pu avoir l'ébauche d'un témoin un petit peu dérangé. En vérité, au début de Destiny 2, on sait que le guide meurt, tué par la Légion Rouge, on le voit mourir, on le voit tomber, mais est-ce qu'on voit réellement son corps ? Ça laisse planer un doute, c'est la raison pour laquelle cette théorie a vraiment l'air de faire du chemin dans la communauté. Personnellement, j'opterais pour la première théorie, au même niveau que je ne serais pas surprise de retrouver Cade et d'autres PNJ disparus en entrant dans le cœur du voyageur. Mais revenons au sujet de cette vidéo avec les nouvelles armes exotiques à venir. Donc côté armes exo, je vous avais déjà parlé de la Gvostov, je ne vais pas revenir dessus. En revanche, a été annoncé un nouveau sniper, Chasse à l'affût. Ce sniper, il fait beaucoup parler de lui puisqu'il a tendance à voler un petit peu la vedette aux chasseurs pistots. Où en effet, une balle spéciale, une fois chargée de ce fusil, vous permettra d'envoyer un tir de pistolet d'or. L'autre arme exotique qui a été teasée, c'est le fusil à rayon Microcosme. Et c'est la première fois, je crois, si je ne me trompe pas, dans Destiny 2, que nous avons un fusil à rayon avec des munitions lourdes. Ça va être l'occasion peut-être de dépoussiérer le casque du Cénotaph et d'en tirer pleinement profit. On poursuit avec les changements relatifs aux dégâts des armes et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'augmentation de pourcentage de dégâts au niveau des armes. On commence avec les augmentations des dégâts de base en PVE contre la totalité des combattants dans le jeu. Les fusils à impulsion vont prendre 20% de dégâts supplémentaires, à l'exception au passage de la lance de graviton et du révision 0, puisque ces deux armes ont déjà un buff de dégâts dans leurs intrinsèques. On poursuit avec une augmentation de 10% des dégâts pour les fusils à pompe, à l'exception, là encore, du Légende d'Acrius, du canon tracteur, de la finalité conditionnelle et du quatrième cavalier. Et enfin, un buff de 7% sera appliqué aux fusions, aux snipers et aux glaives, à l'exception de l'Isalagi, de la frappe nuageuse et du mille voies. Et un buff de 5% sera appliqué aux fusils à fusion linéaire. Dans le même optique, une augmentation des dégâts supplémentaires, qui est cumulable avec la précédente augmentation dont je viens de vous parler, sera appliquée contre les ennemis rouges de base, ce qui peut éventuellement devenir intéressant en D1 par exemple. Pour les armes de poing, les fusils à rayons, les fusils éclaireurs et les arcs, c'est 20% de dégâts supplémentaires qui seront appliqués. Pour les autos et les impulsions, nous serons à 15%. Pour les mitrailleuses, 10% et pour les revolvers, 5%. On poursuit avec une augmentation des dégâts de hauteur de 20% pour les fusils à rayons contre les ennemis élites. Vous savez, ce sont les ennemis qui ont des barres orange. Cette augmentation combinée aux fusils à rayons lourds microcosme et au casque du Cénotaph pourrait faire de vous un arcaniste intéressant à jouer pour la saison prochaine. Autre augmentation, l'augmentation des dégâts généraux en PVP cette fois-ci à hauteur de 7% pour les mitrailleuses et 7% également pour les épées. Et enfin, une réduction des dégâts de zone sera appliquée à hauteur de 10% pour les armes exotiques rayons du soleil, goule trinitaire, lance de polaris et lance de graviton. Une mauvaise nouvelle pour les fanats du rayon de soleil qui commençaient vraiment à devenir une communauté grandissante sur le jeu. On poursuit cette fois-ci avec les changements appliqués sur certaines armes exotiques directement. Et on commence avec le divinité. Alors ce divinité, il va être nerfé puisque son nombre de tirs nécessaires pour proc le point faible va être augmenté de 75%. S'il reste toujours aussi efficace dans son utilité première, il faudra en revanche beaucoup plus de balles pour proc, le point faible. Le catalyseur de l'éclaireur cryoélectrique Symmetry offrira désormais 10% de vitesse de rechargement et de maniabilité supplémentaire. Il gagnera également la perque courant de Foucault, cette perque qui augmente temporairement la vitesse de rechargement après un sprint. Le gouffre nécrotique va changer également, l'intrinsèque augmente désormais la vitesse de rechargement après des frags de précision. La durée de brûlure également appliquée par l'explosion de l'esclave maudit contre les combattants sera augmentée jusqu'à 3,5 secondes. Du changement également au niveau de l'once de méchanceté puisque dorénavant, infliger des dégâts à 3 combattants successifs vous permettra d'augmenter les dégâts, la portée et l'aide à la visée de cette arme. La durée de la brûlure appliquée par la boule des ténèbres a été quant à elle augmentée de 2 à 3,5 secondes. On continue avec l'épée Lamentation et cette fois-ci c'est un gros patch pour cette épée puisqu'une réduction de l'effet de guérison de 20% sera appliquée. Les dégâts de l'extrémité supérieure de l'attaque lourde enchaînée seront également réduits de 20%. On poursuit avec l'éclaireur Récit d'un homme mort. Les cumuls de pics crâniens conféreront désormais de la stabilité et de la portée et la vitesse de rechargement des pics crâniens sera augmentée. Avec un catalyseur appliqué, les avantages de précision seront légèrement réduits. L'augmentation de l'échelle de décroissance du magnétisme sera portée à 1,7 point. La cadence de tir également sera augmentée à 140 tours par minute. Et enfin, les dégâts contre les boss, les mini-boss, les champions et les véhicules seront augmentés de 12%. Mais ce n'est pas tout, vous verrez une augmentation des réserves totales de 3 et une suppression de l'amélioration des dégâts en PVE qui s'échelonnaient avec les charges de pics crâniens. Pour finir, un ajout de bonus de dégâts de 15% au maximum des charges de pics crâniens sera appliqué. Un gros boost donc pour cet éclaireur. Les points de sein du fusil à fusion bastion ont été retravaillés. Désormais, infliger des dégâts au corps à corps augmente votre taux de charge, vos dégâts et votre vitesse de rechargement pendant une durée donnée. Porter une majorité de tirs en rafale augmentera également les dégâts de votre attaque de mêlée de base. Du changement également au niveau du revolver serment des Rihanna puisque dorénavant briser un bouclier du même type de dégâts que votre doctrine équipée ou percer une barrière de champion enflammera la cible. Changement également pour l'automatique Cerberus plus 1 puisque le tir concentré ne réduira plus dorénavant la portée et la cadence de tir. Et pour finir, la dernière arme exotique à subir un changement sera la mitrailleuse KO déterministe qui va devenir par définition anti-barrière. La perque violence du métal rendra désormais les cibles volatiles toutes les 4 balles. Et enfin, toutes les 16 balles, la perque vexa décimale affaiblira également les cibles. Et on continue avec la troisième et dernière partie de cette vidéo avec du changement également au niveau de certaines perques. On commence avec la perque Gambie de l'archer. Le bonus de temps d'affichage sera réduit à 60% et la durée de l'amélioration sera elle réduite à 4 secondes. Elle pourra en revanche être désormais cumulée jusqu'à 8 secondes. Pour la perque Pigueur de tombe, du changement également, puisque cette perque dorénavant s'activera désormais en infligeant des dégâts avec une mêlée puissante, en plus des frags de mêlée standard comme initialement. Pour la perque Réaction en chaîne, un gros changement également, puisque la zone de dégâts sera réduite de 15% et les dégâts eux-mêmes seront réduits de 20%. Pour la perque Courant de Foucault, il faudra désormais 1,5 seconde de sprint pour l'activer au lieu de 3 secondes initialement. Elle fournira un bonus de maniabilité et 5% de scalaire supplémentaire sur chaque statistique de base. Subir l'état d'amplification activera également immédiatement l'avantage à son efficacité la plus élevée. Donc un gros buff pour cette perque également. Pour la perque Outsider, les instances d'Outsider seront dorénavant remplacées par Pulse Monitor. Pour les perques Osmose et Perméabilité, celles-ci ne tomberont plus dorénavant à l'occasion de la sortie d'Inspect ou de tout autre type d'action similaire. Elle remplacera maintenant partiellement le chargeur de l'arme lors de son activation. La perque Chargeur Surprise également va subir une petite modification. Dorénavant, le nombre de charges de ralentissement nécessaire sera ajusté selon les armes. Par exemple, les fusils à fusion à tir rapide nécessiteront toujours 3 tirs de charge pour geler l'adversaire, mais les fusions à tir lent n'en nécessiteront plus que 2. Tous les autres archétypes ont été désactivés au passage et ne nécessiteront plus que 2 tirs de charge pour geler également. Et on termine avec deux dernières perques, la perque Supériorité, qui va dorénavant fournir un bonus de dégâts cumulables lors des éliminations. Ce bonus de dégâts a d'ailleurs été porté à 25% en PvE et 15% en PvP. Et enfin, la perque Déconstruction va changer également puisqu'elle se rechargera désormais à partir des réserves et devrait se déclencher de manière beaucoup plus fiable que précédemment. Osmose et Tessélation correspondront désormais au type de dégâts de la Grenade équipée et Perméabilité et Condensateur élémentaire correspondront au type de dégâts du Super équipé. On a donc fini avec ce gros récapitulatif de tous les changements qu'il va y avoir au niveau des armes, légendaires comme exotiques, des perques, des dégâts, bref, vous l'aurez compris, pas mal de petits changements à venir. Restez connectés puisque je vous posterai prochainement également une vidéo dans laquelle on parlera, comme je vous l'ai dit, des changements à venir sur les doctrines. Et vous allez le voir qu'il va y avoir pas mal de modifications qui peuvent complètement changer votre expérience de jeu dans Destiny 2 à partir de Final Chef. Je vous souhaite un bel après-midi, n'hésitez pas à réagir à tout ça dans l'espace commentaire, je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos, bye ! Sous-titrage ST' 501